Coucou ! Aujourd'hui je me suis dit que j'allais répondre à une question d'une abonnée que j'ai eu qui peut vous être utile à tous je pense c'est comment faire des fiches de lecture. Je rentre en master de littérature et donc faire des fiches de lecture c'est actuellement un peu l'histoire de ma vie donc je vais vous expliquer un petit peu la méthode et ce qu'on attend de vous en fait en licence de lettres après il faut prendre ça un peu avec des pincettes parce que la méthode dépend un petit peu de chaque prof donc il faut mélanger mes conseils aux conseils que les profs vous donnent puisque c'est quand même eux qui notent la fiches de lecture à la fin et pas moi. Mais avant de commencer j'ai envie un peu d'adresser la question de pourquoi faire des fiches de lecture parce que c'est vrai que je me suis posé la question pendant un bout de temps et c'est pour ça que j'en ai jamais avant j'aurais dû en faire beaucoup plus. Si vous prévoyez de pas étudier le bouquin que vous êtes en train de lire si par exemple vous lisez pour le plaisir c'est vrai que ça sert pas à grand chose de faire une fiches de lecture par contre si jamais vous lisez un truc qui peut vous être utile dans le futur ça vous permet déjà en lisant la fiche de lecture de vous rappeler de ce qu'il y a dans le bouquin ça peut être très utile pour les livres par exemple les livres de non-fiction qui parlent du japon où vous pouvez noter les points les plus intéressants du bouquin comme ça vous savez rapidement quand vous consultez les fiches de lecture que vous avez fait dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans dans quel livre précisément vous vous souvenez qu'il y avait ça parce que c'est vrai que à force de lire plein de trucs dans plein de bouquins différents on ne sait plus dans quel bouquin était quoi ça ça sauve du temps et puis il y a aussi un autre facteur c'est que les fiches de lecture c'est pas seulement pour se souvenir de ce qu'il y a dans un livre c'est aussi pour se souvenir des idées d'analyse qu'on a pu avoir au moment où on lisait et donc ça permet de faire une liste de pistes et d'idées qu'on a condensées et qu'on commençait à être un peu développées et ça c'est la même chose dans 10 ans vous relisez la fiche de lecture que vous avez faite peut-être que votre vision du roman aura complètement changé et du coup vous pourrez mettre face à face les deux idées opposées que vous avez j'aurais bien aimé faire ça effectivement quand j'ai lu certains livres en première année par rapport à maintenant ça m'aurait été utile et puis une dernière raison aussi de pourquoi faire une fiche de lecture c'est simplement parce que c'est un bon exercice de rédaction et que du coup ça permet de s'entraîner à écrire quelque chose en français avec un format précis ce qui est toujours bon à prendre donc maintenant je vais passer directement à comment faire une fiche de lecture ma prof elle m'a expliqué ça comme ça il faut d'abord faire un résumé de l'histoire plus ou moins détaillé selon la taille de la fiche de lecture que vous voulez faire mais c'est vrai qu'il faut éviter de faire des fiches de lecture trop longues donc il faut dire où est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe si c'est un monde imaginaire, si c'est le monde réel qu'est-ce qui se passe grosso modo dans tout le livre et avec des spoilers on n'est pas là pour faire une fiche de lecture qui donne envie de lire à quelqu'un d'autre on est là pour faire une fiche de lecture qui vous sera utile à vous plus tard donc il faut savoir comment ça se finit l'idéal je pense, si c'est pas un roman qui est découpé de manière bizarre c'est de faire à peu près une phrase par chapitre ou une phrase tous les deux chapitres comme ça ça donne une liste assez exhaustive des péripéties en fait ensuite c'est bien aussi de faire la liste des personnages avec une courte présentation les personnages principaux, les personnages secondaires séparés et puis enfin il faut que vous fassiez une analyse faites la liste des idées que vous avez eues par exemple comment l'auteur fait-il le portrait des héros ou comment l'auteur représente-t-il l'humour dans son roman comment l'univers de ce roman représente-t-il le Japon actuel c'est bien d'avoir des questions qui commencent par comment quand on démarre une analyse je pense que c'est des questions suffisamment définies tout en étant vachement ouvertes et c'est vrai que j'ai jamais eu trop de problèmes à trouver des problématiques en utilisant ce terme là soit vous utilisez comment, soit vous utilisez en quoi ça permet d'avoir plus d'affirmations par exemple en quoi l'humour est-il le moteur du récit ce genre de questions et puis vous faites une liste de vos points vous n'êtes pas obligé forcément de rédiger tout tant que c'est un plan détaillé ou même pas forcément de faire un plan ça dépend en fait à qui s'adresse votre fiche de lecture et c'est ce que je vous disais suivez les consignes du prof si jamais ils vous demandent de faire un truc construit mais si la fiche de lecture elle est pour vous il vous suffit en fait de faire des notes que vous savez que dans 5 ans, 10 ans vous arriverez toujours à comprendre vous arriverez toujours à comprendre le fil de pensée que vous avez maintenant et tant que c'est lisible à ce niveau là je pense que c'est suffisant quand vous faites des fiches de lecture par contre pour des profs faites bien attention du coup à votre orthographe à votre conjugaison faites attention aussi à respecter la longueur que votre prof vous impose je sais que j'ai des gros problèmes et que je fais toujours des fiches de lecture trop longues alors du coup je mets une petite police et puis genre je diminue les interninges ce genre de choses c'est pas bien normalement il faut faire une première page avec la présentation du roman les personnages, l'intrigue et une deuxième page où il y a toute l'analyse et du coup votre analyse en entier doit tenir sur une seule page ce qui est rétiqui et beaucoup trop court et j'ai toujours envie de dire plus c'est horrible mais c'est important de savoir être concis c'est aussi un bon exercice d'écriture donc voilà mes méthodes pour faire des fiches de lecture j'espère que ça vous aura aidé que ça vous aura donné une idée de comment je fonctionne et de comment ça fonctionne de manière générale en licence et puis si jamais vous avez des questions sur d'autres matières où je peux vous aider n'hésitez pas à me dire dans les commentaires j'essaierai de réfléchir à d'autres sortes de vidéos que je peux vous faire et puis du coup je vous laisse là dessus et je vous fais des bisous et je vous vois la prochaine fois Salut ! Musique 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 Musique